Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo donc aujourd'hui sur Blender 3.5 j'ai une question de Stéphane V719 qui me demande par rapport aux outils de mesure comment faire lorsque vous avez plein de mesures par rapport à votre élément vous voulez supprimer celle-ci ce que je vais faire c'est je vais vous montrer je vais faire une démonstration ce que je vais récupérer ça va être un élément par exemple je vais aller ici dans décors alors ça c'est une scène que j'avais créé par rapport à une formation au cas où vous êtes intéressé je vous montre de suite de quoi je parle vous allez retrouver celle-ci sur frtuto.com vous avez 13h22 de formation qui vous explique énormément de choses bon revenons maintenant à Blender ok donc si je vais faire par exemple c'est récupérer cette chaise faire un ctrl c ici faire new general don't save là je vais faire en sorte de mettre les raccourcis clavier et c'est parti là je vais tout effacer et faire ici un ctrl v ma chaise évidemment a été faite à taille réelle donc je vais récupérer celle-ci en appuyant sur GX on va le mettre à peu près ici on va se mettre en vue dessus touche raccourci set alors si évidemment vous ne connaissez ou ne comprenez absolument rien sur Blender et vous souhaitez apprendre les bases là je vous montre une vignette là aussi vous pouvez retrouver sur frtuto.com pour dix heures de pour quatre heures pardon de formation vous l'avez à 10 euros et ça vous permet d'apprendre vraiment les bases si vous souhaitez apprendre ce logiciel bon une fois qu'on a fait ça revenons nos mesures on a donc ma petite chaise c'est cool donc vous avez deux solutions par rapport à l'outil mesure là aussi je vous ai fait une vidéo un peu plus complète sur les outils mesure je vous montre la vignette c'était par rapport à blender 2.8 puisque blender n'arrête pas d'évoluer là on est à 3.5 mais je crois même qu'on est à l'heure actuelle à la 3.5.1 voilà juste pour vous dire après il n'y a pas vraiment trop d'évolution il ya beaucoup d'évolution au niveau par exemple de la géométrie note de la gestion des cheveux des poils choses comme ça mais tout ce qui va être les outils de base heureusement ils n'ont pas trop changé de choses que sinon ça aurait été un peu compliqué vous allez retrouver celui-ci ici il s'appelle miseur miseur qui veut dire mesure quand je clique ici vous allez voir qu'automatiquement je vais pouvoir rapidement faire mes éléments par exemple si je veux ici entre ce point là alors on va se mettre ici entre ce point là et ce point là je fais comme ça alors déjà voyez quelque chose qui n'est pas beau pourquoi parce qu'il va falloir snapper celui-ci dans ces cas là je vais prendre lui appuyer sur la touche contrôle de mon clavier et me mettre par exemple ici là je fais des exemples touche contrôle enfoncé et je me mets ici là on est sûr par contre j'aime pas être en mettre dans ces cas là je vais venir ici dans unit venir au niveau de alors c'est pas ici pardon c'est ici et me mettre en centimètre voilà là au moins ça montre des mesures un peu plus intéressante donc après j'aimerais avoir une autre mesure je vais faire quelques unes puisque la personne me demande comment faire pour tout enlever en une fois je vais vous montrer donc là j'appuie ici contrôle je snap là je suis pas mal en plus il ya il ya un espèce de bevel donc ça va pas être évident à snapper bon après c'est pas le but si je vous montrer comment faire donc imaginons ici on a ça ok après je vais pouvoir faire une autre mesure pourquoi pas ici voilà donc évidemment c'est n'importe quoi normalement vos mesures il vaut mieux le faire avec pas en perspective mais plutôt si je me mets par en 3 en vue de côté voyez comme ça on va pouvoir travailler donc là je mets en 5 pour être en ah oui alors d'une part évidemment ma chaise elle n'est pas du tout positionnée correctement donc faudrait qu'elle soit bien positionnée bien propre pour pouvoir faire mesure mais bon je vais en faire encore une dernière et ça suffira donc par exemple ici touche contrôle enfoncé hop je vais snapper par rapport à lui voilà ça me donne à peu près les mesures que je veux ok donc là par exemple je vais faire une autre mesure ici je venir à cet endroit là je vais cliquer ici appuyer sur supr effectivement je vais pouvoir supprimer mon élément mais je vais pas supprimer la totalité mes éléments enfin contre ce qu'il faut que vous sachiez donc si par hasard je viens ici hop ça disparaît mais si je reviens ici en mode objet on n'est pas en mode édition 1 si je reviens ici si je me mets ici en mode regardez en mode édition à ce coup disparaissent mais en mode objet sont toujours là pour les faire disparaître et bien fait compte c'est exactement pareil que la notation comme j'ai pu vous expliquer là aussi je monte une petite vignette si vous êtes intéressés par rapport à une explication plus détaillée dessus quand j'appuie sur la touche n vous allez à voir ici nous au niveau de l'onglet item donc là vous aurez les informations par rapport à votre chaise les dimensions ainsi de suite mais ce qu'il faut aller c'est au niveau de l'onglet view et là vous allez avoir ici qu'on appelle annotation et vous avez ici je vais agrandir un peu vous avez quelque chose s'appelle roller data 3d en fin de compte à chaque fois que vous allez créer soit une notation soit une une mesure et bien vous aurez un élément ici mais pour cela il va suffire de cliquer ici cliquez sur le moins vous allez dire ouais mais ils sont toujours là les mesures attendez si je fais touche tabulation une fois touche tabulation deux fois hop impeccable ça a effacé regardez si je refais par exemple une mesure vous allez voir ce que je vous dis hop automatiquement j'ai un élément qui apparaît ici si je prends mon outil ici annotation vous avez vu hop j'ai une note qui apparaît ici c'est bien marqué ici un roller data 3d si j'efface celui-ci je fais tabulation deux fois enfin compte je passe en mode objet et en mode édition objet et disparaît voilà bah écoutez j'espère avoir répondu à stéphane v79 par rapport à sa question et puis ça peut aider d'autres personnes et bien je me suis dit je vais faire une vidéo allez je n'en dis pas plus par rapport à cette vidéo c'était donc la chaîne de savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker tout simplement vous abonner à ma chaîne je souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye 1